Salut à toi, vidéo numéro 9. Si tu n'as pas vu les précédentes, je te mets un lien ici au-dessous de la vidéo et dans la description pour que tu puisses commencer ce Challenge 30 jours à partir du début. Dans cette vidéo numéro 9, je vais répondre à quelques questions que Johan m'a envoyées. Merci Johan pour tes questions très pertinentes, que j'ai relues plusieurs fois, parce que c'est vrai que c'est un sujet très complexe, le sujet des obligations, des « je dois, il faut ». J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo plus complètement. Mais ici, j'ai envie de répondre à cette question parce que Johan me pose des questions par rapport à cette vidéo numéro 7 où je dis justement que je ne stresse pas pour faire ces vidéos parce que je n'ai pas de « je dois ». Il n'y a pas de « je dois faire des vidéos » et que donc si un jour ça ne fonctionne pas, je me sens tout à fait ok d'expliquer le lendemain pourquoi je n'ai pas fait de vidéos, par exemple. Et donc Johan m'écrit « Comment arriver à atteindre mes objectifs si je ne me force pas, pas un peu ». Mais le fait de se forcer pour atteindre un objectif, même en philosophie bouddhiste, on parle d'efforts justes. Donc on peut évidemment avoir un effort à fournir pour atteindre un objectif. Et dès qu'on se fixe un objectif, on peut avoir des obstacles qui se mettent sur la route. Mais il fait bien la différence entre « je dois y arriver » et « je veux y arriver ». Ce n'est pas du tout la même chose. Alors maintenant, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. J'ai rencontré notamment un monsieur qui avait été élevé au Maroc et qui m'expliquait que lui, il a toujours été élevé avec des « je dois ». Il m'a dit un jour « Jamais je n'ai fait quelque chose dans ma vie parce que j'avais envie. J'ai toujours fait quelque chose parce que je devais le faire, j'étais obligé de le faire. Et donc même adulte, il avait 50 ans, il m'a dit « Même adulte, j'ai continué à fonctionner comme ça ». Donc dans ma vie, je me fixe toujours des « je dois ». Je suis obligé parce que moi, c'est comme ça que je me motive en fait. Donc si toi, tu regardes cette vidéo, et Johan ou quelqu'un d'autre, si tu regardes cette vidéo et que tu te rends compte que toi, tu fonctionnes avec des « je dois il faut » et que les « je dois », ça te motive, garde-les, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a juste que pour beaucoup de gens, quand on met un « je dois » quelque part, ça crée une tension, ça crée une obligation qui souvent crée une résistance. Et ce qu'il y a, c'est que si ce « je dois », il est mental et qu'il ne vient pas du cœur, la résistance va être mentale aussi. Et c'est très facile à comprendre. Si je te dis « tiens, jeudi, on va au cinéma », tu vas peut-être me dire oui ou non. Mais si je te dis « jeudi, tu dois aller au cinéma », tu vois que chez beaucoup de gens, il y a tout de suite « comment ça, je dois aller au cinéma, ça va ou quoi ? Je fais ce que je veux ». Donc c'est vraiment cette idée, cette différence entre « j'ai envie de faire quelque chose » et « je dois faire quelque chose », ce n'est pas la même chose. « Se pousser n'est-il pas identique à se dire « je dois » car je l'ai décidé ? » Donc oui, c'est vraiment ça. Donc se pousser, se motiver à faire quelque chose, il ne faut pas que ça soit complètement mental. Donc si ça vient du cœur, il y a un élan qui est là et puis il peut avoir des obstacles et avoir un effort à faire pour passer les obstacles et dire « ok, ben voilà, ça bloque, mais je m'en fous, je le fais quand même ». Mais ce n'est pas un « je dois », je ne suis pas obligé de faire ça, sauf si je m'oblige moi-même, bien sûr. « N'est-ce pas un manque d'intégrité envers moi-même si je ne suis pas ma propre parole ? » Là, tu crées un bourreau, une victime dans ta tête en fait, avec cette impression que si je dis que je vais faire quelque chose et puis que je ne respecte pas ce que j'ai dit, du coup je ne suis plus intègre. Mais ça n'a rien à voir, tu peux être tout à fait intègre. À partir du moment où tu n'as pas réussi à faire quelque chose parce qu'il y avait des raisons valables et compréhensibles par tout le monde, ben tu es toujours quelqu'un d'intègre et tu as le droit de ne pas y arriver. Donc de nouveau, on se fixe parfois des barres mentales très hautes et après on se flagelle parce qu'on n'a pas réussi à atteindre son objectif. Mais voilà, quel objectif tu te fixes et comment tu réagis si tu ne l'atteins pas ? Ce n'est pas grave de ne pas l'atteindre, ça ne peut être grave que pour toi. Je répète encore, un problème n'est un problème que si on en fait un problème. Et à l'inverse, est-ce que suivre une décision à 100% parce qu'on l'a décidé par le passé, est-ce que c'est toujours intègre avec ce qu'on ressent dans l'instant présent ? Mais moi ici, je me suis lancé dans un challenge 30 jours. Si à un moment donné, pendant ces 30 jours, je me rends compte au niveau du cœur qu'il y a un truc qui n'est pas juste là-dedans et qui ne me convient plus, je peux très bien faire une vidéo où je dis j'arrête. Je ne m'oblige pas à faire quelque chose. Et donc, ce n'est pas parce que tout d'un coup, on a pris une décision et que si tu te rends compte que tu prends une décision et qu'après cette décision, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie et que cette décision n'est plus juste pour toi dans l'instant présent, peut-être qu'il y a quelque chose à changer et tu as le droit de changer d'objectif et tu as le droit de remettre en question ce que tu as dit avant. C'est de nouveau un truc très mental de dire, je l'ai dit, donc je dois le faire. Alors, il y a certains, je parle ici d'objectifs pour toi évidemment, parce que si je travaille pour quelqu'un d'autre et que je me suis engagé pour quelqu'un d'autre, on est bien d'accord qu'il y a cette idée de je dois qui va être derrière. Si tu t'es par exemple engagé à aller chercher quelqu'un à 18 heures à un endroit, c'est sûr que tu ne vas pas dire, ouais, mais non, finalement, je n'ai pas envie, j'ai changé d'avis. Donc, tu t'es engagé par rapport à la personne. Mais tu vas voir que si tu rajoutes un je dois à ça, ça va créer beaucoup plus de tension et beaucoup plus de stress que si tu dis, mais en fait, je me suis engagé vis-à-vis de cette personne comme quoi à 18 heures j'allais la chercher et donc j'ai envie de faire ça. J'ai envie de respecter mes engagements. Je ne suis pas obligé de le faire, j'ai envie de le faire. Sur ma page où je parle, sur la page du blog où je parle de choix, je prends l'exemple de la maman qui m'avait dit un jour, je dois faire à manger à mes enfants, je n'ai pas le choix, je suis obligé. Et je lui avais expliqué que ça a créé une tension terrible, en fait. Et qu'en fait, il suffit de sortir de sa tête, je dois faire à manger pour mes enfants et de rentrer dans... Mais en fait, si je ne le fais pas, je ne vais pas me sentir bien, en fait. Ce sont mes enfants. J'ai envie qu'ils soient heureux, j'ai envie qu'ils mangent, j'ai envie qu'ils grandissent. Donc, oui, il y a peut-être un minimum d'obligation de faire à manger à mes enfants, mais si dans ma tête, c'est clair que c'est ce que j'ai envie, en fait. J'ai envie qu'ils soient heureux, mes enfants. Et si un jour, je ne faisais pas à manger et que je voyais mes enfants souffrir, pleurer, je ne serais pas heureuse, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas que je suis obligé de faire à manger à mes enfants, c'est que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Et par rapport à tout ça, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo numéro 7, par rapport au fait que je ne me sens pas obligé de faire une vidéo, on voit qu'en fait, quand on sort du mental et qu'on lâche ses « je dois », bien souvent, en fait, ça se fait quand même, en fait. Ça se fait quand même, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on continue à faire ce qu'on faisait ou ce qu'on a prévu de faire, alors qu'il n'y a pas de « je dois ». On enlève l'obligation et on le fait quand même. Je me souviens d'une maman aussi qui expliquait « mais le matin, moi, je dois me lever et je dois m'occuper de ma fille ». Et puis, on avait fait une petite méditation à deux, les yeux fermés, je l'avais guidée un peu, j'avais dit « ok, imagine que tu te lèves le matin et que tu n'as plus d'obligation du tout, plus rien, plus aucune obligation. Qu'est-ce que tu fais en premier ? » Et elle a répondu « je crois que j'ai envie d'aller réveiller ma fille parce que j'adore la voir ouvrir ses yeux comme ça, elle était toute petite, et la voir se réveiller, c'est génial. » Je dis « tu vois, tu crois tous les jours que tu dois aller réveiller ta fille alors que tu aimes ça. Donc si tu ne dois plus faire ça, tu vas le faire quand même. Tu vas le faire quand même, ça se fait naturellement. Donc l'idée ici de tout ce que je viens d'expliquer, c'est de sortir du mental, c'est de sortir de tous ces jeux mentaux et de revenir au cœur en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au fond de moi ? Et si vraiment je suis sur un objectif qui vient du cœur et quelque chose qui est important pour moi, il peut y avoir des obstacles qui vont se mettre sur ma route, mais je vais simplement faire l'effort qu'il faut pour surmonter les obstacles et faire en sorte que ça fonctionne. Et ce n'est pas un « je dois atteindre mon objectif », c'est « j'ai envie de faire ça ». C'est ça que je veux faire maintenant. On n'est pas dans un « je dois », on est dans un « je veux ». J'ai envie. Donc voilà, j'espère que pour Johan, ça t'a éclairci, et que pour les autres aussi, ce petit éclaircissement vous aura aidé tout le monde. Et donc je te retrouve pour la vidéo numéro 10, je crois. Je n'essaie plus très bien avec mes chiffres, maintenant je me perds. Demain, à demain. C'est parti.